Noël, la magie, l'enfance, les cadeaux, la religion. Mais savez-vous réellement l'histoire vraie de la crèche de Noël ? A l'occasion des fêtes de fin d'année, et avant que tu te sois complètement déchiré au point de croire que tu sais parler l'Ougandais à la tribu de Ch'ti venu passer les vacances de Noël chez toi ? Je m'en vais te conter la véritable histoire de la crèche de Noël, tout en te proposant de réaliser ta propre crèche, ou salle, si tu as les doigts sales. Peu de gens la connaissent, c'est pourquoi nous sommes fiers de te la proposer. Aussi merci à Youtube de ne pas encore démonétiser ce chef-d'oeuvre qui aurait bien pu concourir facilement au Festival de Cannes si j'avais été plus doué. Ne tournons pas autour du pot, mettons le doigt dedans. La crèche de Noël fut inventée par Abel Ben Mourad, un juif turc converti à l'islam. Oui, tu n'es pas sourd, c'est bien un musulman qui inventa la crèche de Noël et d'ailleurs la Bible, mais bon, ça c'est une autre histoire. A cette époque reculée, le catholicisme n'existait pas encore puisqu'il ne vit le jour que le 2 octobre 1520, en même temps que la célèbre bière flamande d'ailleurs, la 1520. Mais non, ne la cherchez plus en magasin, elle n'est plus produite. Même si le nom ne traversa pas l'histoire, la recette quant à elle fut bien transmise aux générations suivantes et c'est ainsi que naquit le doux breuvage appelé Cronenbourg. Mais revenons à nos moutons, puisque c'est bien dans une petite étable du côté de la ville de Kiryatarba, située à peu près du côté de Sarcelles d'aujourd'hui, que naquit le petit Jésus. Redonnons-lui tout de suite la gloire de son nom, puisque tu te doutes bien que même lui n'échappa pas à la manipulation historique. Jésus s'appelait en réalité José. Il n'était pas issu d'une famille de charpentiers, comme la rumeur persista nos abrutir la mémoire, mais bien d'une célèbre lignée de maçons portugais, ceux-là même qui avaient construit des édifices solides et magnifiques, prestigieux à travers le monde, et qui firent la renommée de sa famille. La Tour de Pise, le Parthénon et Stone Age, qui n'étaient en fait qu'un barrapute. Son père ne s'appelait donc pas Joseph, comme tu le crois encore, mais Alberto. Ça, les écrits sont plus ou moins trombes à ce sujet. Certains prétendent qu'il s'appelait en réalité aussi José. Sa mère, Maria José, que l'on a francisé quelque peu sous le nom de Marie, lui donnait beaucoup d'amour. Ça n'a aucune importance dans l'histoire, mais ça permet d'introduire Maria José dans ce fabuleux conte de Noël. Ah, les tables des José. Comme ils s'appelaient tous plus ou moins José, c'est comme ça qu'on appelait les tables de la nativité au commencement. Ah, les tables des José. Quel lieu bourré de mémoire, d'amour et parfois de gai. Oui, c'est aussi ici qu'il y a eu lieu en 1720, la première Gay Pride. Ah oui, ils savaient s'amuser nos ancêtres. C'est une à une qu'Alberto fabriqua les petites briques qui allaient servir d'abri à la famille. Une à une aussi qu'il monta les pierres pour retenir le vent d'ouest qui s'écrasait très souvent sur la fragile bâtisse. Mais tu te doutes bien, il ne put construire seul les tables. Aussi, il demanda du renfort à ses tout proches voisins, les frères Waïd, Rachid et Abdel. Et puis comme cela ne suffisait toujours pas, il appela Jean et Sébastien, deux intérimaires. Rachid et Abdel étaient les deux chefs d'équipe de ce chantier pharaonique, Jean et Sébastien, les deux larbins. Ils trimèrent deux soirs entiers à promener les brouettes pleines de mortier pour monter les murs de l'étable. Et au deuxième soir, l'étable était enfin prête à accueillir le petit Jésus. Que dis-je ? Le petit José. Il fit rappel quand même à un charpentier belge. Renommé et de métier, professionnel si tu préfères. Saint-Benoît. Un charpentier habile au maniement du marteau, des clous et du zizi, afin de construire les menuiseries de l'étable. Il s'affaira à monter tout d'abord un plancher suspendu à deux poutres magnifiques, en cloisonnement galicieux. C'est un terme de charpentier, tu ne cherches pas, tu n'en fais pas. Tout en haut d'un poteau fait de briques et de pierres, achevé par les frères Rachid et Abdel. Il prit son temps afin d'offrir une échelle digne de ce nom au lieu, pour que le petit berger puisse y faire paître ses brebis et s'y faire retrousser de temps à autre. Dans un coin, il créa un petit mangeoir pour les bestiaux. Et aussi curieux que cela puisse sembler, il ne construit pas de toiture pour que tout le monde puisse assister à la nativité. Un youporn avant l'heure, en quelque sorte. Saint-Benoît, non seulement avait participé activement à ce que ce lieu soit un lieu de joie et de recueillement, lorsque les fêtes de fin d'année étaient venues, mais il en profita aussi pour partager son savoir avec la planète entière en proposant une chaîne vidéo tutorielle sur la menuiserie. Ha ha, il ne perdait pas le nord celui-là. Bon, il n'inventa rien puisqu'il l'avait presque tout pompé sur de célèbres menuisiers bien meilleurs que lui. S'il savait qu'aujourd'hui, leur tombe son voisine, je me marre, et qu'en plus l'un fit le cercueil de l'autre, je me remarre. Que peut-on ajouter à ce tableau déjà bien complet ? La lumière fut grâce à deux piles alcalines. Bon, pas bonne pour la planète, mais qui réchauffe tellement le cœur en reluisant dans la rétine de tous ces éclats. Oh, oh que c'est beau ! On dirait un poème en prose de Jacob Van Popol, un célèbre moine pédophile, ou bien encore une sourate délicieuse qui aime son prochain à grands coups de pierre dans ta gueule, de l'imam Hassan WTF enculé, ou bien encore le grand rabbin Jacob Salomon, celui qui a inventé les skis et les prêts à 63% d'intérêt pour faire encore plus de pauvres sur la planète. Ah, il n'y a pas à dire. Les fêtes religieuses, c'est amour, paix et joie, et c'est quand même vachement classe. Ouais, on n'a plus de clous, chef. Comme disent nos amis belges, si tu n'as pas tout compris, tu peux encore regarder une fois la vidéo, ce gratuit. Au revoir.